Je voudrais remercier Mme Boulanger pour la pugnacité de son discours. Ça nous montre bien qu'on est dans un problème environnement cet après-midi et qu'on parle d'environnement. Et on va continuer. Alors la parole est à Mme Charlotte Arnal, qui va nous ramener aux questions vraiment de résistance, mais au travers d'une vision particulière qui est celle de la filière d'assainissement. Voilà, je vous remercie. 20 minutes si vous le pouvez. Mais il y aura des questions. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très honorée de cette assemblée. Et du coup, je représente un petit peu la partie industrielle. Je travaille en tant qu'experte en microbiologie environnementale dans le département de recherche du groupe d'Eolia. Et je vais vous parler assez logiquement du rôle de la filière d'assainissement qu'on a un petit peu abordé ce matin par rapport à la lutte contre l'antibioresistance. Ce qui est un sujet d'actualité majeure pour les traiteurs d'eau. Et un des sujets de recherche sur lesquels nous réfléchissons. Au cours de cette intervention, je vous propose de revenir rapidement sur l'origine et l'impact de l'antibioresistance. Je vous expliquerai ensuite plus précisément le rôle des stations d'épuration et leurs obligations réglementaires. On verra ensuite les facteurs propices au maintien et à la dissémination de l'antibioresistance dans une station d'épuration. Les performances des traitements de la filière eau, mais aussi de la filière boue. Et enfin, nous aborderons quelques solutions que nous pourrions proposer éventuellement et des axes de recherche pour approfondir sur cette question. Tout d'abord, l'origine de l'impact de l'antibioresistance. On a bien vu ce matin que ce n'était pas uniquement un problème clinique et que ça pouvait arriver dans l'environnement et que c'était un problématique d'assainissement y compris. Donc, comment ça arrive dans l'environnement? Du coup, c'est comme on a vu ce matin, c'est lié à la notamment à la prescription des antibiotiques qui agit au niveau des microbiotes intestinales de l'homme et de l'animal en favorisant l'émergence de bactéries résistantes. Ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver dans les eaux usées qui sont collectées dans les stations d'épuration pour l'homme ou alors, du coup, en cas de pluie, du coup, se déverser dans les eaux pluviales pour les animaux. Sur ce schéma, je vais vous expliquer comment une station d'épuration est un organe de collecte, de traitement et de transfert de l'antibioresistance. Donc, on voit bien sur ce schéma que du coup, les sources de l'antibioresistance, que sont les déchets dont on a vu précédemment, se situent en amont des réseaux d'assainissement. Donc, on retrouve donc les eaux usées hospitalières, les eaux usées urbaines. qui sont collectées dans le réseau d'assainissement et un point de convergence vers la station d'épuration qui va regrouper l'ensemble de ces eaux usées et donc traiter les eaux avant leur rejet dans l'environnement, dans une rivière, par exemple. Donc, ces eaux usées, du coup, elles contiennent une grande variété de polluants très diversifiés et notamment dans le sujet d'aujourd'hui, des bactéries d'antibioresistance et pas que des bactéries, des bactéries, des virus. Donc, c'est plutôt un concept d'antimicrobioresistance. Cette charge polluante qui arrive dans les stations d'épuration, nous, on ne la contrôle pas. Elle arrive et donc, c'est un flux continu. Et donc, c'est un petit peu comme le reflet des activités du bassin versant en amont. Et c'est un peu dans la station d'épuration. On a un petit peu comme un microbiome de l'ensemble de la population humaine et animale du bassin versant. Donc, ensuite, donc, l'assainissement, c'est aussi un facteur clé et ça a un aspect bénéfique par rapport à l'antibioresistance. Sur ce schéma, donc, qui est tiré des premières études internationales, on voit que dans les zones pour lesquelles l'accès à l'eau et l'assainissement est plus faible, on a des taux d'antibioresistance bien supérieurs. Donc, c'est le cas en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, à travers ça, l'assainissement et la performance de l'assainissement a donc un rôle à jouer dans le traitement et la dissémination de l'antibioresistance. Et ceci a été pris en compte puisque dans les plans d'action qui sont proposés, les opérateurs de l'eau ont leur rôle à jouer et donc doivent mener un certain nombre d'actions, notamment mieux prendre en rôle l'environnement dans l'antibioresistance, développer des outils de surveillance et évaluer et améliorer les technologies de traitement des eaux pour réduire les rejets vis-à-vis de l'environnement. Sur cette photo, vous pouvez voir une station d'épuration avec ses différents bassins de traitement et avec une proximité par rapport à la rivière pour le rejet après traitement. Donc, on va voir maintenant un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, du coup, sur ce schéma, on voit qu'il y a plusieurs unités de traitement successives. Donc, l'eau usée, elle arrive en haut à gauche, ici. Donc, elle est pompée à partir du réseau vers la station d'épuration. Et puis ensuite, elle suit une première étape de traitement, de pré-traitement, qui va consister à enlever les gros solides, les sables, les huiles. Ensuite, il y a une étape de traitement primaire qui va enlever les particules un peu plus petites, donc par décantation. Et on arrive ensuite à l'étape numéro 4, ici, qui est le traitement secondaire. Le traitement secondaire, c'est le pilier central d'une station d'épuration. Il utilise la flore naturellement présente dans les eaux usées pour dégrader la matière organique présente dans les eaux usées et épurer les eaux. Et donc, on appelle aussi ce traitement le traitement par boue activée, puisque pendant ce traitement, la flore microbienne va se développer très fortement, former des espèces d'amas ou flocs, qui vont former ensuite les boues d'épuration, qu'on retrouve ici, du coup, avec les flèches marrons. Ces boues d'épuration, donc, elles peuvent être également transmises sur les sols et elles sont traitées également avant réutilisation. En termes d'antibiorésistance, de part la nature biologique des traitements utilisés, il y a deux points critiques par rapport à l'antibiorésistance, ce traitement secondaire par boue activée, et également le traitement des boues par digestion anaerobie, puisque c'est une fermentation. Au niveau de la réglementation sur l'assainissement, les règles de contrôle des eaux usées sont aujourd'hui uniquement basées sur la performance et le fonctionnement de la station d'épuration dans son rôle d'épuration par rapport à la matière organique, et donc uniquement sur les qualités physico-chimiques et les rendements épuratoires. Il n'y a pas de critères microbiologiques de qualité des eaux usées, à part dans des cas particuliers, qui sont dans des zones avec des usages de baignades, des zones dites sensibles où il y a un usage de baignades. Et donc, dans ces cas-là, il y a un arrêté préfectoral qui fixe des seuils pour E. coli et des indicateurs FECO, E. coli et Enterocote. Donc, on comprend bien qu'il n'y a pas d'antibiorésistance dans le suivi de la qualité de rejet d'une station d'épuration, ni de micro-polluants en particulier, en dehors de certains cadres sur les listes des polluants prioritaires de RSDE et DCE. Et concernant les bouts, du coup, il y a un contrôle de certains indicateurs avant valorisation agricole, c'est l'arrêté du 8 juin 1998, et avant compostage. Donc, en fait, si on regarde un petit peu l'histoire de l'assainissement, on peut se demander si l'antibiorésistance, ce n'est pas aujourd'hui le nouveau défi qui se présente, et du coup, à relever, puisqu'on voit, du coup, dans l'histoire de l'assainissement, que c'était quelque chose qui était maîtrisé chez les Romains, et on voit que, sur le XIXe siècle, il y a eu de gros progrès au niveau sanitaire qui ont été possibles grâce à la collecte des eaux usées et à l'établissement des bases théoriques sur les traitements de base, et puis les bassins de bois activés. Donc, on a pu, effectivement, éradiquer et limiter les pathologies d'origine hydrique grâce à ça. C'est, d'ailleurs, effectivement, l'acte fondateur de la générale des eaux, par exemple. Et puis, du coup, ensuite, vient l'ère industrielle, où, là, c'est plus des problématiques de polluants chimiques émergents, et l'assainissement s'est adapté en fixant des normes grâce aux normes de qualité environnementale qui ont été fixées, et en adaptant de nouvelles barrières de traitement pour essayer de contrôler ces polluants émergents et, donc, limiter leur propagation dans l'environnement. Aujourd'hui, du coup, depuis 2016, l'antibioresistance, c'est vraiment une menace reconnue et, du coup, se pose la question de, voilà, il faut le prendre en compte et comment le prendre en compte aujourd'hui. Donc, je vais passer maintenant à la partie sur comment ça se passe dans les stations d'épuration au niveau de l'antibioresistance. Et j'ai choisi cette image où on voit deux bactéries qui s'échangent, j'ai l'impression qu'ils trafiquent un peu, et qui s'échangent du matériel génétique pour résister à la pénicilline. Et vous aurez compris que c'est un petit peu ce qui se passe dans une station d'épuration. Et que, du coup, le matériel génétique, c'est un petit peu l'arme, une arme qu'on se partage. Sur cette image, donc, à droite, vous voyez le traitement secondaire avec le bassin de bois activé pour le traitement des eaux usées. Et puis, le digesteur, à gauche, qui va traiter les bouts. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce bassin de bois activé ? Eh bien, du coup, en termes d'antibioresistance, c'est multifactoriel. Il y a une influence, bien entendu, de la charge polluante. Donc, notamment, les concentrations en antibiotiques, mais pas que. Du coup, il y a aussi d'autres agences sélectives comme les biocides, les métaux, les détergents, les herbicides qui peuvent jouer. Et ce qui est surtout important, c'est que les bactéries, elles sont en exposition continue par rapport à cette charge polluante. Il y a également une influence des conditions de fonctionnement de la STEP. Puisque, du coup, pour augmenter, pour faire fonctionner la station d'épuration, on joue sur des paramètres pour favoriser la croissance des bactéries. Et donc, le taux d'oxygénation, la température, l'âge de boue, c'est-à-dire le temps qu'on laisse les boues dans les stations d'épuration, ont une influence également sur la survie des bactéries et sur leur croissance, leur condition de croissance. Et enfin, du coup, il y a bien entendu une influence de la structure de la communauté microbienne qui est présente dans ces bassins en termes de bactéries pathogènes d'une part et d'autres bactéries et surtout une grosse densité microbiologique globale avec des bactéries en croissance et puis avec des interactions très fréquentes parce qu'il y a une promiscuité dans ces communautés bactériennes. Et effectivement, ces bactéries peuvent s'échanger des gènes et il y a des éléments génétiques mobiles comme on a abordé ce matin et je rajouterai également les phages, du coup, les bactériophages, donc les virus de bactéries qui ont leur rôle à jouer dans ces échanges de matériels génétiques. Donc, le premier facteur qui joue, c'est effectivement la concentration d'antibiotiques. Donc, cette diapositive, c'est la même étude que celle qu'on a vue ce matin par M. Hartmann, du coup, qui est une étude dont PNAS qui a fait un inventaire de la contamination des rivières en résidus de produits pharmaceutiques. Et donc, on voit qu'effectivement, parmi ces résidus, on trouve deux antibiotiques qui sont persistants dans l'environnement. Et donc, ça sous-entend qu'effectivement, les stations d'épuration n'arrivent pas bien à éliminer non plus ces produits pharmaceutiques et qui sont limités dans le rabattement. Ce n'est aussi pas leur rôle, comme vous l'aurez compris au départ. Donc, cette pollution pharmaceutique, c'est vraiment une menace par rapport et un facteur déclenchant par rapport à l'étude de résidus. Ensuite, on voit qu'effectivement, il y a un impact de la consommation de médicaments sur l'apparition de l'antibiot-résistance. Sur ce graphique, c'est issu d'une étude européenne qui a comparé dans des pays européens la concentration en antibiot-résistance dans 12 stations d'épuration. Les pays ont été choisis pour avoir des consommations en antibiotiques différentes. Et donc, on voit bien que dans les pays hautement consommateurs à gauche, du coup, les niveaux d'antibiot-résistance qu'on mesure dans les OIV sont d'une part plus élevés, mais également plus diversifiés. Donc, il y a bien un lien entre la consommation et l'apparition de l'antibiot-résistance. Et donc, une des solutions, c'est effectivement de réduire à la source et c'est déjà une bonne chose. Il y a également effectivement une absence de la température qui a été montrée dans cette question. donc maintenant, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans ce bassin en termes d'efficacité de traitement. Est-ce qu'on est capable d'éliminer les antibiotiques, les bactéries, les bactéries résistantes et également les gènes de résistance ? Pour ça, on a besoin effectivement de pouvoir mesurer les bactéries résistantes et les gènes. Et à la différence effectivement des analyses en clinique, il n'y a pas de méthode standardisée, d'une part parce que ce n'est pas réglementé, et puis d'autre part, dans l'environnement, au départ, on ne sait pas bien ce qu'on cherche, quelles bactéries on cherche, quels virus on cherche, quels gènes de résistance on cherche, ce n'est pas si trivial. Et donc pour cela, on dispose quand même d'une batterie d'outils à l'échelle du recherche et développement qui vont permettre d'apporter des réponses et des informations complémentaires. Donc la culture et également des méthodes par biologie moléculaire qui apportent des informations sur le résistome et puis le métagénomique. Donc au niveau de l'élimination du coup des déterminants de l'antibiorésistance, donc on a trois leviers d'action, donc on cherche à éliminer les antibiotiques, les gènes et du coup des bactéries et donc on voit que malgré le fait qu'elles ne soient pas conçues pour ça, les stations d'épuration en moyenne sont capables d'éliminer environ de l'homme, c'est-à-dire 99% des bactéries dont les bactéries résistantes et des gènes résistants et environ 50% en moyenne des antibiotiques. Après du coup il ne faut pas généraliser du coup effectivement ça dépend aussi des conditions de fonctionnement. Et donc quand on regarde effectivement gène par gène on voit aussi que on diminue la quantité de gènes entre l'eau usée brute à l'entrée de la station et l'eau usée traitée. Malgré tout du coup la stète est toujours considérée comme émettie du coup des gènes et éventuellement des bactéries résistantes puisque du coup c'est une immunisation par terre. Je voulais faire un focus sur effectivement du coup ce qui est important de regarder. Sur ce graphique on voit du coup un exemple de quantification de différents gènes entre l'entrée différents ouvrages à l'intérieur de la stète et la sortie et puis sur différents sur différentes saisons. Et donc on voit clairement que du coup d'un point de vue quantitatif on peut avoir une diminution significative mais quand on regarde au cas par cas du coup c'est pas si simple il y a des gènes qui diminuent et par ailleurs du coup c'est difficile d'interpréter puisqu'il n'y a pas de valeur seuil d'interprétation on sait pas jusqu'à où il faut diminuer et du coup il y a aussi des gènes qui persistent et il y a des gènes qui peuvent apparaître. Donc tout ça ça reste encore à approfondir à travers des travaux de R&D complémentaires. Néanmoins du coup aujourd'hui au niveau des stations d'épuration 80% des stations d'épuration elles font un traitement secondaire comme on a vu précédemment mais il existe également un traitement tertiaire plus spécifique qu'on peut rajouter en barrière de protection du coup donc en complément du traitement secondaire qui va consister à éliminer spécifiquement les micropolluants comme par exemple l'absorption sur charbon actif qui va éliminer qui va bien éliminer les produits pharmaceutiques vétérinaires les pesticides ou alors l'oxydation avancée donc qui va consister à détruire effectivement les substances chimiques mais aussi les bactéries et les gènes donc c'est le cas par exemple des traitements UV de l'ozonation et puis des traitements avancés en couplant l'UV et du coup des agents catalyseurs et puis on peut également utiliser la chloration donc qui est un procédé de désinfection qu'on utilise qu'on peut utiliser effectivement pour réduire la charge bactérienne je vous laisse regarder effectivement donc ces traitements du coup ils permettent un abattement complémentaire par rapport à la filière secondaire qu'on a vu précédemment mais du coup ils ont aussi des inconvénients et donc le choix d'une filière de traitement d'une station d'épuration elle se fait vraiment au cas par cas en fonction de la qualité de l'eau usée et du coup en tenant compte des forces et des faiblesses donc ça accélère un peu donc au niveau des bouffes du coup vous aurez compris qu'il n'y a pas de traitement d'épuration sans bouff puisque du coup c'est un résidu solide qui est généré au cours du traitement et par essence du coup les boues elles vont concentrer à l'intérieur d'elles-mêmes les polluants et de fait effectivement de leur origine et en plus parce qu'elles suivent par un traitement d'épaississement de déshydratation et donc on trouve des teneurs en bactéries et en polluants plus importants que dans la filière donc elles sont généralement en tout cas en France valorisées au sol et donc avant valorisation au sol il y a donc du coup elles sont traitées par comme on l'a vu ce matin par compostage digestion en aérobie qui s'appelle encore la météanisation et séchage et donc je vous ai mis quelques données d'une méta-analyse d'une méta-analyse récente qui donne les efficacités de ces traitements sur des bouts et donc on voit que le compostage et le séchage sont des filières très efficaces pour éliminer les gènes de résistance et que la digestion en aérobie est également efficace mais sur le nombre d'études effectivement il y a souvent les paramètres de température et du coup il y a des différences d'efficacité donc ensuite quel est l'impact de ces bouts quand elles reviennent au sol donc ces données sont extraites du programme R&D Caliagro donc on a abordé également ce matin à travers l'intervention de monsieur Hartmann et donc sur la droite donc ce programme R&D consiste à regarder l'impact des impacts environnementaux par des essais du coup au champ ou des travaux en laboratoire et donc on a quelques données du coup sur l'occurrence des gènes de deux gènes de résistance et d'éléments génétiquement mobiles dans des composts donc à gauche marqués DVB ou dans des fumiers en comparaison et donc et donc on voit qu'il y a quand même une forte abondance de gènes de résistance dans ces deux produits organiques résiduaires mais qu'il y en a également dans le témoin de sol et que du coup c'est aussi donc au fur et à mesure du temps donc les barres rouges et vertes on voit qu'il y a quand même une décroissance dans le temps de cette antivue résistance donc ça veut dire que les gènes qui ont subi le traitement sont quand même moins stables que si du coup il ne pouvait pas traiter et en fait cette problématique du coup elle augmente s'il y a un effet d'eau évident donc maintenant je vais aborder rapidement les solutions qu'un traiteur d'eau pourrait proposer par rapport à l'antibiorésistance donc une des premières avancées qu'on a un petit peu abordé ce matin c'est progresser dans l'harmonisation des méthodes et les modalités d'interprétation pour savoir un petit peu mieux du coup quelle est la signification des résultats donc à travers la saisine ANSES qui est sortie en 2020 donc on a un petit peu plus d'informations sur quelles sont les bactéries importantes quels sont les indicateurs communs du coup qu'il faudrait utiliser pour interpréter les données aussi par rapport au secteur humain et de santé humaine et animale et également on a des données enfin il y a des données dans la littérature de quelques gènes plus ou moins importants en termes de santé et de santé globale donc au niveau d'un opérateur donc on peut agir à quatre niveaux donc d'une part il y a un niveau un petit peu de recherche et de veille donc qu'il faut maintenir donc que ce soit la veille scientifique mais aussi institutionnelle parce que du coup c'est un domaine qui évolue très vite il y a également un rôle en tant qu'opérateur de stations d'épuration donc on peut être amené à proposer des méthodologies de surveillance innovante donc par exemple en utilisant le résistome ou la métagenomique et puis donc il y a une nécessité d'identifier quels sont les points critiques dans la manière d'opérer ces stations d'épuration pour identifier les priorités d'action il y a bien entendu la réduction à la source de par notre proximité avec des collectivités on peut également avoir un rôle dans la sensibilisation à réduire effectivement les usages du feu d'antibiotiques mais également de biocides et donc après elle concevra des traitements combinés plus adaptés en gros du coup au niveau des futurs sujets de recherche du coup c'est vraiment une approche multidisciplinaire donc il faudra adapter et donc il existe déjà beaucoup de briques technologiques qui restent à structurer et à combiner ensemble et les axes prioritaires c'est effectivement la méthode de surveillance donc c'est en fond orange du coup mieux caractériser les efficacités d'élimination des steps pour voir si effectivement il y a un post-traitement nécessaire les indicateurs choisir des traitements avancés et regarder les effets des conditions opérationnelles et peut-être utiliser également la modélisation mathématique pour prévoir effectivement l'évolution d'antibiot-resistance et donc en conclusion du coup effectivement les stations d'épuration du coup ont vraiment un rôle de transfert de l'AMR et leur mission c'est d'éliminer la matière organique et donc elles ne sont pas conçues pour la pollution AMR mais ça pourrait le devenir les performances de traitement elles permettent une élimination partielle mais pas complète que ce soit pour l'eau et pour les goûts donc il faut favoriser les actions de réduction à la source et donc il reste à mener des actions de veille et de travaux prospectifs sur les méthodologies donc en matière de travaux et arrêtés en les axant dans un axe une seule santé dans le but de mieux évaluer le rôle des STEP identifier les points critiques et puis évaluer la performance je vous remercie madame Arnal je suis désolé qu'on a été obligé de vous censurer un petit peu mais bon l'heure tourne et c'est difficile lorsqu'on est passionné par son sujet et qu'on essaie de faire passer sa complexité d'être contraint par le temps mais je suis désolé alors il y avait une première question qui venait du site du chat donc si on peut le résumer c'est Guy Blévy qui fait une remarque la présence simultanée de résidus d'antibiotiques et de bacs antibiotiques résistantes dans les égouts résulte de la pression de sélection en amont et ne signifie pas génération de la résistance in situ vous pouvez répéter la question en fait du coup si j'ai bien compris donc ça correspond l'origine de l'antibioresistance c'est lié à la pression la présence simultanée des antibiotiques et d'autres agents et la microbiologie et du coup la question je ne crois pas qu'il y ait une question c'est une remarque en fait d'accord bien écoutez tous les commentaires sont libres est-ce qu'il y a des questions dans la salle des questions précises au stade où on en est il n'y a pas de solution idéale mais est-ce qu'on a une idée des surcoûts qu'amèneraient ces traitements supplémentaires alors oui effectivement il y a une question de coût complémentaire vous l'aurez bien compris il s'agit de combiner une filière existante avec un traitement tertiaire alors je n'ai pas de chiffres en tête mais l'exemple concret c'est l'exemple de la fiche qui a accuplé qui a agi par voie réglementaire et qui a accuplé des traitements par trabant à fiche dans ces stations des curations je ne pourrais pas vous donner un coup mais oui il y a un impact sur le coût de la frappure et qui se répartit sur le coût de l'eau est-ce que la Suisse pratique sur l'ensemble de ces fournitures d'eau ou simplement sur un certain nombre de sources ponctuelles d'émissions de résistance ou d'antibiotiques alors du coup la Suisse a réglementé effectivement a été précurseur sur le sujet en imposant effectivement un traitement complémentaire sur les eaux huées avant leur rejet dans l'environnement donc ce qui consiste effectivement à un machinage excusez-moi c'est valable pour les particuliers ou c'est c'est au niveau des collectivités donc oui donc Jean-Jacques Hervé est-ce que ce n'est pas votre sujet mais est-ce que l'assainissement individuel est concerné également par ce problème des résidus diverses et leur impact sur les eaux souterraines et est-ce que vous contrôlez un peu tout ça alors en termes d'antibiorésistance je n'ai pas de chiffres mais bien entendu que l'assainissement non collectif du coup il y a une nécessité qu'elle soit bien étanche pour qu'il n'y ait pas de chiffres vers les bien-entretenues pour qu'il n'y ait pas de chiffres vers les eaux souterraines Jean-Marie Oui c'est un peu pour rebondir sur la question précédente qui faisait qui parlait un peu des fausses sceptiques il y a actuellement une mode pour les petites communes de s'équiper non pas de bassins comme vous les avez montré mais par des stations végétalisées avec un argument écologique qui est mis en avant et bien évidemment le fait derrière que ça coûte moins cher est-ce que vous pensez que c'est donc ça se fait de plus en plus dans de nombreuses petites communes est-ce que vous pensez que c'est aussi efficace est-ce que vous pensez que derrière on pourra rajouter des méthodes de prélèvement pour affiner les choses si on décrétait qu'il fallait être plus précis dans un domaine déterminé Alors du coup le choix d'une filière de traitement elle se fait vraiment au cas par cas par rapport à la qualité d'eau usée d'entrée et donc moi ce dont j'ai parlé c'est effectivement des généralités qui s'appliquent tout le temps donc le traitement secondaire s'applique tout le temps et après donc pour les grosses agglomérations les traitements tertiaires par exemple que j'ai abordé ils sont déjà couplés et c'est vrai qu'effectivement les solutions de lagunage ou de bassins végétalisés ça peut être des solutions qui sont proposées pour des plus petites stations en milieu rural donc en termes d'abattement des antibiotiques ça joue sur la biodégradation des antibiotiques après là je n'ai pas documenté d'efficacité par rapport à l'antibioresistance il faudrait que je regarde là je n'ai pas de chiffres à vous donner il y avait une question pour Constant Lecoeur et Manexusé ce sera la dernière parce qu'ensuite il faut que M. Justin puisse conclure c'est un peu complémentaire par rapport à ce qu'on a entendu dans les deux questions précédentes on parle de remédiation des sols pour les sols pollués est-ce qu'on a des plantes spécifiques ou des végétaux spécifiques ou des champignons par rapport à comment dépurer des eaux usées par des méthodes biologiques la question c'est par rapport aux eaux usées alors par rapport aux eaux usées c'est pas mon domaine mais je sais qu'il existe effectivement certaines stations d'épuration où il y a eu effectivement des recherches qui font une personne qui s'appelle Organica je crois qui a effectivement utilisé des plantes qui sont sélectionnées spécialement pour absorber dans leur système racinaire des polluants oui c'est pas une question de M. Justin mais là je ne saurais pas vous dire si je puis me permettre je ne suis pas un expert du sujet mais par rapport à la question précédente qui a été posée il a été fait de nombreuses études sur les residues de pesticides et un des meilleurs systèmes à ma connaissance qui existe mais qui n'est pas forcément mis en oeuvre partout rejoint le système végétalisé dont on parlait tout à l'heure c'est à dire lorsqu'on a des eaux polluées là c'était chimiquement mais bactériologiquement je pense que ça va avoir un très bon effet il suffit de les mettre en circulation dans un système à très faible pente qui est garni d'une végétation de roseaux et roseaux ont un système racinaire qui est très très dense très fourni avec un pH très bas et donc la circulation lente de ce fluide pollué à l'intérieur de ce système végétalisé fait qu'on a à la fois une action qui est physique parce que ça se dessèche petit à petit et lorsqu'il fait chaud je veux dire la température augmente ça va dans le sens de la dégradation des molécules organiques vous avez des bactéries là-dedans variées et je pense que ça doit avoir un rôle intéressant par rapport à des bactéries issues de contamination d'animaux ou d'hommes qui sont souvent de nature différente c'est pas Echia coli qui domine et à l'arrivée finalement les eaux qui sortent sont d'une qualité extraordinairement supérieure à celle qu'elles étaient en entrant sans qu'il y ait eu des dépenses le système est en place on met en place le courant d'eau petite vitesse et l'eau se purifie petit à petit donc à mon avis on peut avoir des choses pour les petites communes tout ça un système végétalisé est sûrement une des options les moins coûteuses voilà je ne veux pas en rajouter je vous remercie madame Arnal pour votre passion et pour votre exposé bien documenté je vous remercie je vous remercie